Salut à tous, aujourd'hui encore une vidéo très importante liée à cette marque de la bête, liée à ces événements apocalyptiques, à l'apocalypse de Jean, au jugement. On va à nouveau montrer la présence de la marque de la bête dans le film Matrix, mais aussi dans les fameux événements qui ont eu lieu il y a environ 23 ans et qui sont liés à deux tours. Vous savez le gros accident là qu'il y a eu, je ne peux pas en parler librement sur internet, c'est terrible, mais il y a des robots qui surveillent, on ne peut pas dire clairement de quoi il s'agit, mais vous avez bien compris. C'est dire si ces événements dérangent, s'il y a quelque chose qu'ils souhaitent cacher par rapport à ces événements. Et donc on va d'une manière générale en profiter pour parler plus généralement de ce qu'on appelle le jugement dans l'apocalypse de Jean. Donc cette vidéo, elle est liée évidemment à ce film qui est disponible gratuitement sur internet, mais vous pouvez avoir la version intégrale en DVD. Ce film, je révèle la marque de la bête pour la première fois, j'ai envie de dire. Et puis je l'ai révélé une seconde fois grâce à la scène de Léonard de Vinci. Donc les deux choses se sont confirmées mutuellement. Ici, vous avez la révélation par rapport au nombre 666, vous pouvez déduire ce qu'est la marque de la bête. Et donc dans la scène de Léonard, c'est la même conclusion, c'est bien cette marque de la bête là, le nombre 111, les trois clous du crucifix. Mais c'est aussi potentiellement les trois aiguilles, les trois injections. L'autre chose nouvelle qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est par rapport aux élus. Dans l'apocalypse de Jean, au moment du jugement, il y a en fait deux facteurs déterminants. Le premier, c'est la marque de la bête. Et puis le second, c'est le nom de Dieu. En fait, on parle d'abord du sceau de Dieu, puis on précise qu'il s'agit du nom de Dieu. On dit que les élus auront sur leur front le nom de Dieu qui sera marqué. Donc en fait, c'est un nom qui va être révélé. C'est exactement comme la marque de la bête, elle est révélée. Et donc, si vous n'avez pas reçu la marque de la bête, eh bien tant mieux. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous ferez partie des élus. Parce que les élus, ce qui les différencie, c'est qu'ils n'ont pas la marque de la bête, mais ils ont également le nom de Dieu marqué sur le front. Ce qui signifie donc que ce nom de Dieu, il est secret. Il va être obtenu par tous ceux qui vont faire le travail pour comprendre cette fameuse révélation qui nous est apportée aujourd'hui. Alors, cette fameuse marque de la bête, ce 111, ces trois clous, on les retrouve aussi en fait avec les trois injections obligatoires qu'il y a eu pendant la crise sanitaire. Vous vous rappelez, on a obligé les gens pour obtenir leur fameux sésame, le pass sanitaire, à avoir trois injections. Donc en fait, trois piqûres, trois picouzes. Donc en fait, ces gens-là se sont fait transpercer trois fois, exactement comme Jésus s'est fait transpercer par trois clous. Vous comprenez ? Donc là, on a vraiment un signe de la marque de la bête avec le fait qu'il y ait trois injections obligatoires. En tout cas, on en a vraiment le sentiment. Maintenant, j'ai envie de dire, ça ne veut pas dire forcément que vous avez la marque de la bête parce qu'en fait, ce qui comptait, c'était surtout votre état d'esprit vis-à-vis de cette attaque contre les libertés fondamentales et de cette ségrégation contre les non-vaccinés. C'est-à-dire, et je crois que je l'avais précisé, je ne sais plus si je l'avais précisé dans la précédente vidéo, mais il est évident qu'un vacciné qui manifeste contre le pass sanitaire, on ne peut pas dire qu'il a reçu la marque de la bête. Et c'est pour ça d'ailleurs, c'est très drôle, que dans l'apocalypse de Jean, c'est vraiment incroyable, mais on peut recevoir la marque de la bête sur la main ou sur le front. J'ai envie de dire, le front, c'est lié à la tête, c'est lié à l'esprit. Et la main, c'est plus manuel, c'est le corps. Donc si vous avez pris trois injections, mes pauvres, vous avez la marque de la bête sur la main. Par contre, si vous avez manifesté contre le pass sanitaire, vous ne l'avez pas sur le front. Votre esprit est sain et sauf, et donc vous pouvez encore espérer recevoir le nom de Dieu sur le front. Dans le film Matrix, le 111 apparaît. Regardez bien. C'est l'élu. On a là les trois agents Smith qui figurent, les trois un, les trois clous. Voilà, les trois aiguilles, si vous voulez, peut-être des adépicouzes. Mais ce qui est très important à comprendre, c'est que ce moment, il arrive lorsque Néo a la révélation. Parce que rappelez-vous bien, au départ, Néo n'est pas forcément l'élu. Morpheus dit que si, c'est lui, c'est l'élu. Mais il y a des doutes quand même. On se dit, ça se trouve, c'est pas lui et tout. Et au moment où ça y est, on est sûr, et Morpheus dit, ça y est, c'est l'élu, c'est quand il a la révélation du code. Et quand il voit le code, c'est là qu'il voit apparaître ces trois bonhommes, les trois agents Smith qui représentent la bête, comme trois un. C'est pas pour rien si je vous parle du code des pyramides. Parce que c'est vraiment, quand vous verrez ce code, que vous allez voir la vérité, que vous allez pouvoir discerner ce qui vient de Dieu, du bon Dieu, et ce qui vient du mauvais Dieu. Et là, Néo a eu la révélation, il est l'élu, il peut voir la marque de la bête, c'est-à-dire qu'il est capable maintenant, enfin, de discerner ceux qui sont de la bête et ceux qui ne sont pas du côté de la bête. Avant ce moment, donc, où Néo voit le code et devient l'élu, au début du film, Néo, on s'aperçoit qu'il habite au numéro 101. Et en fait, le nombre 101, il est associé à l'élu, au sauveur, au messie, donc à celui qui va tuer la bête, en tout cas, à l'adversaire de la bête. On voit que ces deux noms, ils se ressemblent parce qu'en fait, ils sont faits uniquement de 1 et de 0. Et c'est pour ça qu'ils sont convertibles en binaire. Et donc, le 111 en binaire, ça fait 7, le nombre associé à Saturne, Satan. Et le 101, lui, par contre, il fait 5. Et 5, il est associé au nombre 9, lui, lié plutôt au Soleil, au bon Dieu Jésus. Et il est lié au pentagramme, évidemment, le 5, parce qu'un pentagramme, c'est une étoile à 5 branches. Et justement, le pentagramme ne contient que des angles qui donnent 9. Les angles en degrés donnent des nombres de 9. Donc, il y a un vrai lien naturel entre 9 et 5. Donc, entre 101 et 9, comme il y a un lien naturel entre 111 et 7. Maintenant, c'est encore une nouvelle révélation, mais enfin, que j'ai déjà faite dans le code des pyramides 1, c'est que Notre-Dame de Paris figure un pentagramme géant. Donc, Notre-Dame nous dit, le pentagramme, c'est lié à Notre-Dame. Et c'est à la fameuse étoile des rois mages. Alors ça, je ne l'ai jamais dit, c'est la première fois que je le dis. Les fameux rois mages, ils cherchent Jésus, donc ils cherchent le Messie, en suivant l'étoile. Et donc, la révélation, c'est de savoir que cette étoile, grâce à Notre-Dame de Paris, eh bien, c'est une étoile à 5 branches. C'est le pentagramme. Donc, lié au nombre 5 et au nombre 9. Autre élément très intéressant dans Matrix, Néo se réveille, tel un ours qui se réveille et qui va sortir de sa caverne. Parce que, comme vous l'avez vu dans le code des pyramides 2, Excalibur, Notre-Dame est lié à Arthur, le roi ours en fait, qui se réveillait. Donc ça, c'est la notion du dieu solaire qui sommeillait et qui se réveille. C'est la notion de réveil, de retour du bon dieu, associé donc au nombre 9. Et ensuite, il y a le nombre 18. Parce que le 18, c'est le 18 février de la fameuse Sainte Bernadette de Soubirous. La fameuse Bernadette de Lourdes, la grotte de Lourdes, je rappelle que, ça aussi, c'est une révélation, c'est la grotte de l'ours en fait. L'ours sort de sa caverne. Bernadette, c'est pour ça, elle est liée au 18 février, parce que c'est 2 x 9, mais aussi parce que 18, c'est la rune Bercano. Je rappelle que Bernadette, ou rune Bercano, c'est lié à Ber, c'est-à-dire l'ours dans les langues anglo-saxonnes. Passons maintenant à ces fameux événements avec ce gros accident d'avion, on va appeler ça comme ça, qui a eu lieu donc en 2001, au cours d'une sinistre journée, c'était le 11, et puis on était à un certain mois lié au nombre 7 par rapport à son nom, puisque c'est 7 ambre, donc le fameux mois de septembre, cette fameuse date du 11. Je parle comme ça parce que vous savez qu'on est obligé d'éviter les robots, tout ça. Et donc, sachez que cette journée funeste, elle est 111 jours exactement avant la fin de l'année. Si vous prenez un calendrier comme ça, un bon vieux calendrier, eh bien, vous allez voir qu'on vous indique deux informations. Le numéro du jour dans l'année et le nombre de jours qui restent dans l'année. Donc par exemple, le 1er janvier, c'est le jour numéro 1 et il reste 365 jours. Figurez-vous que le 11 septembre, il reste 111 jours. Et en plus, c'est le 254e jour. Alors, attention aux années bissextiles. 2024, c'est une bissextile. Mais donc, toutes les autres années, c'est 254e jour. Et donc en 2001, c'était le 254e jour. Eh bien, sa réduction, c'est 11. Vous faites 2 plus 5 plus 4, ça fait 11. Ensuite, on a donc la date du 11 et c'est en 2000. Donc, 001. Donc, ça fait apparaître un 1 quand même un peu tout seul. Donc, le 1 plus le 11, ça fait 111. Ça fait quand même énormément de 11. Et donc, surtout, on a le 111 qui apparaît en clair. Et puis, sur le plan symbolique, c'est vraiment très lié à cette Saturne-Satan puisqu'avec cet esprit-là, on divise l'année en deux parties. Donc, la partie à partir du 11 septembre, c'est 111 jours. Et la partie avant, c'était donc 254 jours. Donc, la notion de division est très importante parce qu'on dit Satan le diviseur. Vous voyez, Satan, celui qui coupe. Et donc là, on a vraiment divisé l'année avec la marque de la bête. On a divisé l'année avec le 111. Donc, c'est comme si Satan avait mis sa griffe. Il avait laissé le 111 dans l'année. Il avait laissé la marque de la bête. Enfin, on est au mois de septembre parce que c'est très important parce que figurez-vous du coup qu'il y a également dans l'année un jour qui est le 111ème. Et oui, il y a le 111ème jour de l'année aussi. Et ça, c'est au mois d'avril. Donc, sauf que le mois d'avril, c'est un mois de lumière. C'est un mois où le soleil, le printemps, c'est le printemps, le soleil croît. Donc, c'est un mois vraiment très solaire alors que le mois de septembre, le soleil décroît. C'est pour ça qu'on a choisi, j'ai envie de dire, enfin, qu'ils ont sans doute choisi cette date. C'est parce que c'est vraiment cette date-là qui est liée à la bête parce que le soleil décroît. Et donc, pour vous prouver que c'est vraiment la marque de la bête et que c'est vraiment lié au code, eh bien, je vous avais expliqué que le 11 novembre, c'était la Saint-Martin et que c'est lié à l'ours par la racine Arth et donc à Arthur. La mort d'Arthur, c'est le 11 novembre. Donc, la mort du bon dieu, puisque je rappelle que le bon dieu est... Regardez, Excaibur, quoi. Le bon dieu est lié à l'ours, évidemment. La mort de l'ours, donc la mort du bon dieu, ce funeste moment, c'est le 11 novembre. Donc, c'est-à-dire le 11 slash 11. 11, 11, c'est la mort de l'ours. Donc, on retrouve encore 111 dans la mort de l'ours, la mort du bon dieu. Donc, vous voyez que c'est vraiment pas un hasard, tout est logique. Mais il y a encore autre chose, deux autres choses. La première, c'est que le mémorial de cet événement funeste, on a creusé un immense trou en forme cubique. comme pour accueillir un cube. Or, le cube, je vous ai montré que par le bon sens aussi, on le relie à Saturne, on le relie aux trois points par les trois carrés noirs et donc les trois points que reçoit Jésus à cause des clous. Bref, j'avais déjà expliqué ça il y a longtemps, l'histoire du cube et de ces funestes événements. Et enfin, ce qui là par contre est nouveau, que je n'ai jamais parlé, que j'ai pensé aujourd'hui, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, il y a eu donc ces deux tours là qui se sont effondrés. Et puis, en fait, ce qui est beaucoup moins connu, c'est qu'il y a une troisième tour qui s'est effondrée et pourtant, il n'y a pas eu d'avions qui ont rentré dedans. Et là, on se dit, c'est là où vraiment on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas avec ces événements. mais au final, on s'aperçoit qu'on a démoli trois tours et donc, si une tour, ça figure un 1, est-ce qu'ils n'ont pas voulu montrer encore une fois les trois 1 du songe ou les trois clous ? À vous de voir, mais on peut aussi l'envisager un peu comme les trois seringues, les trois injections là, obligatoire. Alors, j'ai pas mal réfléchi aussi au déroulement de ces événements, tout ce qui s'est passé là, ces événements terribles, que ce soit la crise sanitaire ou autre chose, ces événements, la détour, comment on en arrive à ça ? Pour moi, ça paraît logique et finalement assez évident que les gens qui ont fait ces sinistreux événements ne savaient pas qu'on allait révéler leur emblème. Ils ne savaient pas qu'on allait révéler cette marque de la bête. je crois qu'ils ne savaient pas que leur emblème c'était la marque de la bête. Ils revendiquent fièrement cet emblème mais je crois que la ruse divine, vraiment la ruse divine, c'est d'avoir su donc préserver leurs signes secrètement et un jour le dévoiler en tant que marque de la bête. et ça, c'est un renversement total sur le plan intellectuel. C'est une façon de faire tomber les masques qui est tout à fait incroyable. C'est vraiment une intelligence très profonde et j'ai pensé au fameux poisson d'avril, les amis. Alors ouais, je vais vous parler un petit peu du poisson d'avril parce que vous savez, cette blague, alors je ne sais pas si on l'a fait encore parce que c'est vrai qu'aujourd'hui la tradition elle a été détruite dans les écoles mais en fait le fameux poisson d'avril nous on le faisait à l'école quand on était gamin. On se tapait des barres, on a fait ça jusqu'au collège même, en tout cas en primaire c'est sûr. Je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait encore, ça ne m'étonnerait pas qu'il l'ait enlevé mais à l'époque en fait on se mettait un poisson dans le dos et c'était une blague quoi. Des fois tu passais je ne sais pas combien de temps avec un poisson tout le monde avait un petit sourire en coin tu ne savais pas pourquoi et puis tu te rendais compte que tu avais un poisson dans le dos. Eh bien j'ai vraiment l'impression que quand à l'époque où en fait il y a eu le grand crime contre la tradition contre Jésus contre le Christ bref quand les dictateurs les tyrans ont pris le pouvoir les gens du bon Dieu ont utilisé une stratégie qui visiblement c'est la stratégie de la tradition ils ont mis dans le dos à ces faux prêtres là ces personnes qui sont intéressées par le pouvoir et l'argent ils leur ont mis dans le dos la marque de la bête et ce poisson d'avril a duré plusieurs siècles et en fait aujourd'hui la révélation c'est aussi la révélation du poisson d'avril pour tous ces gens qui ont mis leur symbole un peu partout d'ailleurs souvent ils doivent penser que c'est le symbole de Dieu un Dieu qui fait des choses comme ça réfléchis quand même mon gars de quel Dieu on parle effectivement on parle de cette Saturne et donc le génie des gens de Dieu le génie divin voilà c'est d'avoir fait ce poisson d'avril cette blague c'est d'avoir caché le fait qu'en fait ce signe là c'était le signe de la bête et aujourd'hui donc révéler et dire regardez ça fait ça fait milan que dans le dos on sait que vous êtes des méchants et sauf que bon aujourd'hui on le révèle pas parce que c'est vous qui avez l'épée c'est vous qui avez l'armée c'est vous qui avez le pouvoir c'est vous qui avez le pognon vous avez déjà buté beaucoup de nos compagnons mais on a une stratégie à très long terme et quand viendra l'apocalypse c'est à dire la vraie révélation là on va vous démasquer et on va dévoiler la marque de la bête voilà donc le poisson d'avril c'est absolument génial parce que Dieu a de l'humour Dieu a de l'humour et en plus c'est vraiment je crois s'ils ont choisi le mois d'avril c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui et si je me permets de faire cette interprétation c'est pas gratuit du tout en fait c'est sourcé rappelez-vous le mois d'avril c'est là on va trouver le 111ème jour de l'année donc en fait ils avaient choisi le mois de septembre pour marquer le jour de la bête parce que le soleil diminue et parce que c'est septembre il y a 7 dans septembre mais donc au mois d'avril il se passe autre chose là c'est la victoire du soleil puisqu'au mois d'avril la lumière augmente donc c'est un peu la revanche contre la bête au mois d'avril finalement et si on avait voulu donc vaincre la bête par cette stratégie de dissimulation de la marque de la bête puis de sa révélation lorsqu'il est l'heure et bien on n'aurait pas fait autrement je crois on aurait instauré une blague le fameux poisson d'avril on l'a installé en avril parce que c'est un mois où le soleil gagne et le soleil va gagner comment ? en révélant l'identité de la bête en faisant tomber le masque de la bête grâce à cette marque de la bête qui est septembre 11 donc la victoire de la bête la victoire de l'obscurité le soleil diminue en septembre et donc en avril le soleil monte la victoire du soleil comment ? par la stratégie de dévoilement donc un poisson d'avril qui a duré pendant des siècles et tout ça c'est vraiment sourcé parce que le mois d'avril est un mois très riche à analyser le 1er avril c'est la saint Hugues Hugues en gématrie c'est 81 c'est à dire 9 multiplié par 9 et sauf que Hugues le prénom donc c'est le 1er avril mais le saint chrétien Hugues saint Hugues lui il est fêté le 9 avril donc on a par la gématrie de Hugues 9 fois 9 et il est fêté le 9 du mois donc on a bien le nombre 9 du bon Dieu et on va voir tout à l'heure enfin comment on peut le mettre en rapport en tant qu'ennemi du 666 puisque le 6 c'est un 9 à l'envers et vice versa ils sont adversaires on va en reparler tout à l'heure et quand je vous dis que c'est sourcé c'est vraiment sourcé regardez ce qui est écrit dans l'apocalypse de Jean en 16 15 c'est Dieu lui-même qui parle qu'est-ce qu'il dit Dieu voici que je viens comme un voleur heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements pour ne pas aller nu et ne pas laisser voir sa honte donc là en fait Dieu prévient il prévient que quand il va venir pour le jugement il arrivera comme un voleur c'est-à-dire il arrivera masqué un voleur en général c'est masqué et puis surtout un voleur on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver et donc effectivement Dieu il est venu nous juger à un moment où on ne s'y attendait pas pourquoi ? parce que on n'est pas soi-même quand on sait qu'on est jugé quand on sait qu'on est surveillé on n'est pas soi-même si vous voulez juger quelqu'un il ne faut pas qu'il soit au courant qu'il est jugé quand on n'est pas au courant qu'on est jugé on est soi-même on se met à nu l'expression se mettre à nu c'est être soi-même et donc là c'est exactement ce qui s'est passé et c'est pour ça que Dieu dit attention gardez bien vos vêtements que vous n'ayez pas la honte d'être tout nu donc là c'est pour dire en gros les vêtements dont il parle c'est évidemment en fait pas les vêtements physiques il parle de garder votre dignité de garder vos vraies valeurs de garder le sens de la morale et donc celui qui est tout nu qui est honteux c'est en fait celui qui s'est fait démasquer en fait celui qui était en fait un salaud et il a profité de notre époque où tout est permis où il n'y a plus de justice pour faire n'importe quoi mais du coup Dieu a pu voir et Dieu l'a mis à nu et donc cette personne là qui n'a plus de vêtements c'est la mauvaise personne mais celle qui a gardé ses vêtements c'est à dire est restée juste elle elle a donc toujours ses vêtements symboliquement c'est à dire qu'elle n'est pas dans la honte et Dieu a vu que c'était une personne juste donc en fait ce passage de l'apocalypse correspond parfaitement à cette stratégie du poisson d'avril le poisson d'avril donc c'est le dévoilement de la marque de la bête et c'est d'une manière générale aussi on peut dire la mise à nu de l'humanité mais pour revenir à ce poisson d'avril et donc ce dévoilement de la marque de la bête il concerne surtout en fait les gens qui font partie des sociétés discrètes des sociétés secrètes on parle souvent de la franc-maçonnerie mais en vérité je vous le dis il n'y a pas que eux et donc il faut toujours savoir trier le bon grain de l'ivraie donc maintenant ce signe de reconnaissance commun qu'avaient ces sociétés discrètes qui dirigent le monde maintenant il a été mis à nu on a également mis à nu toutes les mauvaises actions qu'ils ont pu faire notamment au cours de ces dernières décennies donc maintenant plus personne ne pourra dire ah je ne savais pas que je faisais le mal en participant à cette société ah je ne savais pas que ce symbole là c'était le symbole de la bête ça n'est plus possible aujourd'hui tout a été mis à nu ceci c'est le symbole de la bête on a vu qu'il y a eu des mauvaises choses de faites donc plus personne ne pourra dire ah je ne savais pas que c'était le signe de la bête plus personne ne pourra croire que c'est le signe de dieu après évidemment certains diront que parmi ces gens des sociétés discrètes il y en avait qui savaient parfaitement que c'était un symbole néfaste oui sans doute qu'il y en avait mais ces gens là ne savaient pas qu'il serait dévoilé qu'on dévoilerait cette marque de la bête et maintenant en tous les cas ils ne pourront plus faire comme si ce symbole était positif donc dieu a fait un poisson d'avril à tous les méchants dieu a fait un poisson d'avril et il est victorieux donc revenons à nos histoires de nombre on a le 111 qui dérive du 666 vous voyez mon documentaire Excalibur on a le 666 qui a été analysé donc dans ce film Excalibur on voit qu'une des clés il y a deux clés de compréhension de décodage c'est que Jésus c'est 74 il est présent dedans et il est associé au nombre 9 et en face on a le 111 qui est associé au nombre 6 et c'est en comprenant que le 6 c'est un 9 à l'envers qu'on a donc une polarité entre le bien et le mal entre Jésus d'un côté et la bête le 111 de l'autre et donc le 9 associé au bon dieu d'un côté et le 6 qui est donc à l'envers qui signifie Satan a tout inversé cette notion d'inversion aussi des valeurs etc dans le raisonnement du 1666 donc très important comprendre que le 6 c'est un 9 à l'envers donc si 666 c'est le nombre de la bête et bien le nombre du bien du coup si on retourne on passe du mal au bien et bien le nombre du bien et du bon dieu ce serait 999 3 9 c'est logique maintenant et bien le film Matrix il est sorti en l'année 1999 voilà Matrix sort en 1999 et quand il sort il est très critiqué par la presse il n'a pas été beaucoup il n'a quasiment même pas du tout été promu sur sur les grands canaux sur les grandes chaînes il a eu d'ailleurs plus de succès en DVD qu'au cinéma au final c'est un film je me rappelle la presse l'a mal accueilli et je crois que vous commencez à comprendre pourquoi en fait donc Matrix ce film vraiment extraordinaire très peu de publicité pour ce film pourtant quand on pose la question à plein de gens très souvent le film culte c'est Matrix sorti en 1999 donc l'inverse le retournement de 666 666 la bête 999 donc serait le nombre du bon dieu et puis à tout cela je vais également rajouter à côté du 101 donc du sauveur je vais rajouter le nombre 1001 toujours en binaire parce qu'en fait 1001 en binaire ça fait 9 donc le 1001 et le 101 et ben ils sont dans la même équipe et là je voulais tout de suite aller vers les contes des 1001 nuits voilà les contes des 1001 nuits c'est dans la culture arabe donc c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu l'équivalent de la mythologie celtique des légendes sur le roi Arthur et sur le Graal donc s'il y en a qui sont intéressés s'il y en a qui sont plus proches de cette culture évidemment en France on a beaucoup de personnes d'origine maghrébine qui doivent sans doute se sentir proches et intéressées par cette culture voilà les 1001 nuits 1001 en binaire ça fait 9 ça fait penser au 101 donc je pense qu'il y a à gratter aussi par là donc pour découvrir le non-secret de Dieu il va falloir suivre les prochaines vidéos je fais tout ça c'est pour que vous compreniez vraiment les choses que vous soyez persuadés intimement convaincus au fond de vous même que c'est bien ça la marque de la bête que c'est bien ça aussi le non-secret de Dieu parce qu'aujourd'hui vous savez il y a tellement de désinformations de partout on vous dit c'est ça la vérité c'est ça moi je veux vraiment que vous soyez pénétrés par les choses je ne veux pas que vous soyez des croyants je veux que vous soyez des sachants que vous connaissiez les choses que vous les compreniez donc c'est pour ça que je ne vous le révèle pas aujourd'hui c'est pas pour vous faire languir c'est pour vous entre guillemets vous forcer à réfléchir à comprendre je fais ça dans une démarche de transmission d'un enseignement de transmission d'une compréhension des choses ces choses c'est le code divin le code secret des dieux le code des pyramides le code de l'apocalypse de Jean le code de Jésus Christ c'est la chose je pense la plus importante à comprendre parce que c'est vraiment vous avez vu c'est incroyable ce qui se passe aujourd'hui mais bon il n'y a pas de mots à mettre là dessus je pense que vous avez bien pesé l'importance de la chose si vous voulez m'aider et bien tout se passe en description de la vidéo si vous voulez m'aider matériellement c'est très important mais si vous voulez également vous cultiver avec les livres ou les DVD que j'ai publié ou vous faire plaisir donc également avec des symboles des choses que vous pourriez porter voilà c'est en description de la vidéo donc merci pour votre attention c'était Oleg de Normandie pour la vérité et la justice à bientôt merci pour votre attention